Bonjour. Non, les créateurs d'entreprises ne sont pas tout seuls. Loin de là, même dans le pays de Châteaubriand par exemple, ils sont guidés et accompagnés par l'agence interconsulaire. Elle vous oriente dans un premier temps vers une réunion d'information collective, une réunion pour définir les étapes menant jusqu'à la création. On organise des réunions collectives tous les 15 jours, c'est ce que je dis de la création. Et donc en fait, lors de ces réunions, on vous explique toutes les démarches à entreprendre, ainsi que toutes les aides dont vous pouvez bénéficier selon votre situation, que ce soit chambre des commerces, rapporteur des commerces ou réperseur des métiers. Et donc comme ça, vous saurez de A à Z comment créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Et donc après, si vous avez plus de questions, vous pouvez prendre un rendez-vous individuel, ce sera soit avec la personne du répertoire des métiers ou soit la personne du répertoire des commerces. Études de marché, prévisionnelles, formes juridiques, statut social, voilà les thèmes expliqués et décortiqués durant cette réunion collective. J'essaie de faire ça en une heure et demie, deux heures. Après, s'il y a des questions, sachez qu'en fonction des projets, moi ou ma collègue de la CCI, on est en mesure de vous accompagner individuellement autant que nécessaire sur le montage de vos projets, mais aussi à la création et ensuite dans le développement de votre entreprise, puisque les champs consulaires ont la mission d'accompagner l'entreprise de la création jusqu'à la transmission. Et non seulement le créateur n'est pas tout seul, mais en plus, il est accompagné financièrement. Le dossier prévisionnel, c'est le compte de résultats et le plan de financement qui va vous permettre de bien savoir ce que vous avez besoin pour pouvoir démarrer votre activité et donc en face, ce que vous allez trouver comme ressource pour financer ce démarrage d'activité. Par rapport à l'aspect financier, on a sur Châteaubriand signé une charte de partenariat par l'intermédiaire de la plateforme d'initiative locale P de Châteaubriand Initiative avec des experts comptables qui s'engagent à vous accompagner gratuitement pendant 4 heures. Vous, par rapport à votre profil, vous avez moins de 26 ans et vous étiez demandeur d'emploi, donc vous avez le droit à l'ACRE, l'exonération des charges sociales. Vous aurez également droit à la prime régionale, la PRCEJ, c'est une prime mise en place par la région des Pays de la Loire, à partir du moment où vous avez le prêt d'honneur également P de Châteaubriand Initiative. Au-dessus de 26 ans, il faut être bénéficiaire de minima sociaux pour avoir la prime. Par contre, l'exonération des charges, si pour les plus de 26 ans, ça marche à partir du moment où ils sont demandeurs d'emploi. Il va falloir également que vous allez voir les banquiers, mais ça vous irez les voir une fois que vous aurez établi votre dossier prévisionnel. Allez voir plusieurs banquiers, c'est important de les mettre en concurrence. Puis une fois que vous aurez fait ça, sachant que vous avez déjà fait la réunion d'information collective, vous prendrez rendez-vous quand tout sera finalisé avec ma collègue Cécile Dupont pour l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Alors pour passer de l'idée à la réalité de la création d'entreprises, contactez l'agence interconsulaire de Châteaubriand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501